Quel est l'état d'esprit des entrepreneurs en 2016 ? On sent vraiment qu'il y a une forme de dynamique entrepreneuriale qui n'est pas négligeable dans notre pays et qui contribue, j'allais dire, à offrir de l'emploi et à offrir de la croissance. Donc il faut absolument qu'on soit aux côtés de ces nouveaux entrepreneurs, aux côtés de ceux qui existent aujourd'hui pour les aider à grandir. Alors il y a plein de blocages évidemment au niveau national. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le Premier ministre à de nombreuses reprises. Les 35 heures, la fiscalité, les charges, le droit du travail. Donc ça, on en a évidemment parlé, parlé hier avec François Hollande aussi. Mais au-delà de ça, la région peut faire beaucoup pour l'environnement des entreprises. Elle peut faire beaucoup pour aider au financement. J'ai demandé à la Banque publique d'investissement, dont vous savez la région garantit les prêts, qu'elle puisse faire ces petits prêts, ces prêts aux PME qui sont tellement indispensables, tellement demandés et que les banques ont tellement peu tendance à faire. Vous savez, c'est plus facile aujourd'hui d'emprunter 1 million d'euros en France que d'emprunter 50 000. Donc nous allons mettre la BPI sur ce sujet du financement des PME pour les aider à grandir, pour les aider à créer de l'emploi. Et puis je vais beaucoup travailler sur la question de la formation. Là aussi, vous êtes demandeur d'emploi, vous avez envie de créer votre entreprise. Vous pourriez, dans des domaines d'artisanat, dans des domaines de métier de service, dans des domaines industriels, le faire. Mais il faut que vous reveniez en formation. Donc on va travailler sur la formation aujourd'hui des demandeurs d'emploi en vue de la création de l'entreprise. Votre premier vice-président qui est à côté de vous d'ailleurs, est chargé de l'emploi. Monsieur Chartier, monsieur le député, bonjour. Oui, je fais le développement économique et la formation ensemble pour la première fois parce que je pense que les cloisonnés, comme on le faisait auparavant, c'était stupide. La formation doit être en lien avec les besoins des entreprises. C'est votre priorité dans la région ? C'est notre priorité. On est dernier de la classe en France en termes de financement du développement économique et de financement de la formation parce que l'île de France, traditionnellement, tout allait tout seul. Aujourd'hui, on a 700 000 chômeurs, tout ne va pas tout seul et il faut qu'on soit avec les entreprises et qu'on les aide à créer de l'emploi. Merci, Présidente. Madame la Présidente.